Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes plein de détermination ce matin, que vous avez fait cette chose difficile, compliquée, challengeante, que vous avez bouffé votre crapaud quotidien, qu'il était amer, acide, salé, mais que vous l'avez croqué quand même et que ça va vous donner l'énergie pour faire ce truc qui va vous permettre d'avancer vers votre objectif, voilà les petits pas du jour, j'espère que vous allez les faire. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganeval, je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne je partage avec vous ce que j'ai envie de partager, je vous invite à découvrir mes livres qui sont tous sur la plateforme Amazon, je fais des expériences littéraires et il y en a pour tous les goûts, romance, comédie, thriller psychologique, nouvelles fantastiques, science-fiction. Alors allez-y, jetez un oeil, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'intelligence émotionnelle, je suis en train de lire un livre qui s'appelle justement l'intelligence émotionnelle, de Daniel Goleman, « Accepter ses émotions pour développer une intelligence nouvelle ». On a longtemps misé sur l'intelligence plus l'intelligence mathématique, l'intelligence telle que quand on pense que quelqu'un est intelligent, on va plus penser à ses aptitudes, ses compétences, son savoir-faire. Résoudre des exercices de maths, répondre à des questions compliquées, mais il y a une forme d'intelligence qu'on est amené à utiliser tous les jours, qui est l'intelligence émotionnelle, et il y a des gens qui en sont plus pourvus que d'autres, et il y en a d'autres dont on a l'impression qu'ils en sont totalement dépourvus parfois quand on entend certaines histoires. Et l'intelligence émotionnelle, c'est super important. Il y a plein de formes d'intelligence en fait, mais c'est vrai qu'on a tendance dans notre culture à en privilégier certaines, et à considérer que d'autres sont secondaires. C'est vrai que si vous avez un enfant et qu'il fait un bac scientifique, et puis si vous en avez un autre qui fait un bac littéraire, il y aura toujours, enfin toujours, mais il y a souvent l'idée en arrière-plan que celui qui fait le bac scientifique, il est forcément plus intelligent que celui qui fait le bac littéraire. Comme si cette intelligence à jouer avec les chiffres réclamait plus du cerveau que l'intelligence à jouer avec les mots. Et comme si aussi, cette intelligence scientifique, elle était au-dessus de l'intelligence émotionnelle. C'est quoi l'intelligence émotionnelle ? Alors, je vais vous donner ma définition, moi, telle que je l'entends. C'est la capacité à interagir avec les autres sans être, je dirais, sans être détruit par les autres. C'est un peu extrême comme définition. Mais voilà, c'est apprendre à interagir avec les autres. Donc, on apprend ça depuis qu'on est tout petit. Dès qu'on arrive au monde, on apprend à interagir avec les autres. Et il y a des gens qui sont plus doués pour ça que d'autres. Pour repérer les signaux du visage, pour savoir ce que les interpréter, les intonations de la voix, la gestuelle, s'adapter, se mettre en miroir ou pas. Voilà, c'est ça, en quelque sorte, l'intelligence émotionnelle. C'est savoir jouer le jeu, danser, danser avec l'autre. Je pense que c'est ça, l'intelligence émotionnelle. Et il y a des gens qui arrivent parfaitement jusqu'à même l'utiliser et en faire un outil de manipulation. Puis il y en a d'autres qui sont très, très maladroits avec ça. Et ce qu'on constate aussi, c'est que les gens qui ont justement un haut potentiel intellectuel scientifique, mais qui sont dépourvus de cette intelligence émotionnelle, eh bien, ils ne vont pas s'en sortir aussi bien que ça, parce que l'intelligence scientifique sans l'intelligence émotionnelle, eh bien, c'est compliqué de l'utiliser, en fait. On peut réussir plus facilement en ayant une intelligence émotionnelle et en apprenant à en jouer. Les relations, c'est de la manipulation, de toute façon. Voilà, c'est de la manipulation. Ça peut être de la manipulation douce, on va dire, voilà, qui n'est pas malveillante, ou de la manipulation qui est plus malveillante en utilisant des outils d'ingénierie sociale. Mais les interactions, il y a toujours une forme de manipulation dans les interactions. Si vous avez des enfants, si vous avez déjà eu une discussion avec un enfant qui voulait quelque chose, vous allez voir qu'il va vous manipuler à sa façon. Moi, je vois, dans mon cas, ça va être revenir à la charge de manière déterminée, avec un grand sourire, avec tout naturellement, quoi, revenir à la charge jusqu'à ce que cette stratégie de revenir à la charge fonctionne avec une forme de charme par-dessus. Donc, on utilise tous, on est tous manipulateurs et on est tous manipulés. Après, c'est quelle est la limite ? Quelle est la limite ? Voilà. Et dans ce bouquin, donc, je n'ai pas fini, mais il y a un passage très intéressant sur le couple, sur les relations de couple. Et il y a une expérience qui a été réalisée sur plusieurs années où un chercheur, enfin, des chercheurs font discuter des couples. Donc, ils les écoutent, ils analysent leurs micro-expressions, ils analysent leurs discours. Et à partir de là, les chercheurs sont capables de dire si un couple va durer ou pas. C'est-à-dire que la façon dont ces gens interagissent, donc au niveau, ce qui est dit et ce qui n'est pas dit, le dit et le non-dit, eh bien, ce sont des facteurs, ce sont des indices pour savoir si un couple va durer ou pas, parce que, ben voilà, il y a cette communication consciente et inconsciente, cette façon d'être attentif à l'autre ou pas, de vouloir le comprendre ou pas, de ne pas se limiter aux mots qu'ils prononcent et de chercher ce qu'il y a derrière. Mais soit on va chercher confirmation de ce qu'on imagine qu'il y a derrière, soit on ne cherche pas confirmation, on est sur des présupposés qui ne correspondent pas forcément à la réalité de la personne en face. Mais voilà, cette expérience-là, je trouvais que c'était hyper intéressant. Voilà, ben écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, la nécessité de ne pas négliger nos différents types d'intelligence, donc l'intelligence effectivement scientifique, qui est énormément valorisée, l'intelligence pour pouvoir utiliser le langage, l'intelligence pour savoir ce que l'on ressent et ce que les autres ressentent et s'accorder aux émotions des autres, sans qu'elles nous dévorent et sans chercher à les dévorer. Il y a aussi l'intelligence physique, que voilà, les sportifs, je pense tout de suite à Mohamed Ali, qui était dyslexique, mais qui était très très intelligent. Il y avait une grande intelligence, et puis il avait cette intelligence du corps, de la façon de bouger son corps pour cet art qu'est la boxe. Voilà, une agilité, une flexibilité, et puis jouer de son corps comme d'un instrument, comme d'un instrument de musique. Donc ça aussi, c'est une forme d'intelligence qui est extrêmement négligée dans notre société, où on contraint les enfants à ne pas bouger, en fait. Et c'est ça qui est dommage avec l'école, c'est qu'on va privilégier une forme d'intelligence, une forme d'expression de l'intelligence, et les autres, elles sont considérées comme étant secondaires. Voilà, par exemple, je pense à l'intelligence artistique, pouvoir s'exprimer par des médiums, ça aussi c'est une forme d'intelligence. Mais il y a, je ne sais pas, il y a combien, deux heures d'activité artistique à l'école ? Enfin, ouais, ça ne s'est pas adapté à tout le monde, et tout le monde doit s'adapter à des choses qui ne sont pas adaptées à tout le monde. C'est ça le paradoxe, en fait, qui est vraiment extrêmement dommageable, et qui fait des dégâts chez beaucoup d'enfants, en fait, qui vont avoir une image d'eux dégradée parce qu'ils ne collent pas au modèle qu'on leur impose. Alors qu'en fait, si le modèle s'adaptait à eux, ils seraient beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanouis, et ça ferait du bien à toute la société, du coup. Je vous souhaite une super journée ou une super soirée en fonction de l'heure à laquelle vous êtes passés sur cette chaîne. Je vous propose, si vous vous auto-éditez, puisque moi, je suis une autrice, auteure, écrivaine, écrivaine, auto-édité. Je vous propose des formations, je vous propose des masterclass, je vous propose des ateliers, vous trouverez les liens juste en dessous de la vidéo. Ce sont des... Tout ça, c'est gratuit, donc profitez-en si ça vous intéresse. Et puis, dernière chose, je travaille comme coach. J'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'obésité, de compulsion, d'anorexie, de boulimie. J'accompagne également, si elles le souhaitent, des personnes qui simplement souhaitent perdre du poids ou bien en prendre. Donc, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, vibrez haut, nourrissez le gentil loup plutôt que le méchant qui sommeille en vous, qui sommeille en chacun d'entre nous d'ailleurs. Tous les deux, le gentil loup et le méchant loup. Allez, je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Bye bye !